Oh non non il faut pas qu'il mette une étoile ! Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Corenta92, j'espère que vous êtes tous super bien ! En tout cas moi c'est TK, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Clash of Luan. Aujourd'hui la base qui se prend 0 étoile en guerre de clan en effet. J'ai eu une base en guerre de clan tout simplement. Et en fait il s'est pris une défense parce qu'elle a fait 0 étoile. Le mec en face a fait seulement 40% alors qu'il a franchement plutôt bien attaqué. C'est à dire avec golem, sorcière, tout pour me défoncer avec des héros au niveau 25. Enfin bref, du très très lourd mais ma base a résisté. On va voir les quelques fails qu'il a fait aussi qui lui ont conduit à ça. Et aussi les points forts de cette base et du coup comme ça vous pourrez la prendre. C'est une base qui est pour HDV10 mais qu'on peut mettre HDV9 car les murs sur certains angles ne sont pas essentiels. Donc voici ma base. Donc vous voyez que c'est une base très éclatée avec un centre juste énorme. Donc ça par exemple, c'est des mecs qui arrivent à faire un full PK sur ça. Je vous promets que ça me fait très très mal. Du coup il balance des cochons pour faire sortir mon château de clan. Et là il va faire déjà, pour moi c'est la plus grosse erreur qu'il va faire maintenant. C'est à dire qu'en fait il va faire sortir les squelettes de ma sorcière. Parce que j'avais choisi aujourd'hui de mettre une double sorcière dans mon château de clan. Et là donc en fait il arrive à réunir les squelettes mais pas les sorcières. Comme vous voyez elles sont toujours sur le camp militaire. Et là je pense qu'en fait il a cru qu'il avait tout réuni. Du coup il va mettre un sort de poison là. Et comme ça mes sorcières ne sont toujours pas mortes. Et du coup il va devoir balancer beaucoup de sorciers. Il va même devoir balancer ses héros pour essayer de tuer ses sorcières qui vont vraiment l'embêter. Et du coup moi ça me dérange absolument pas. Parce que comme ça il dépense de ses troupes. Et après lui en fait il va balancer toutes ses troupes au même endroit. Moi ça me fait pas tant peur que ça. Parce qu'en soit s'il les balance toutes au même endroit c'est pas top dans ce genre de base. Mais en fait comme il aura un sort de rage et toutes ses sorcières qu'il va balancer. Ça va me faire extrêmement peur parce que ça va avancer à une vitesse pas possible dans la base. Il va mettre un sort de freeze juste parfaitement placé. Du coup je vais avoir vraiment extrêmement peur. Et là du coup voilà donc il commence à rentrer avec ses héros. Vous voyez héros niveau 25. Et là il balance toutes ses sorcières. Je sais pas combien il a mis de sorcières mais il en a mis énormément. Et du coup voilà l'attaque qui se passe plutôt bien pour lui. Enfin là pour l'instant ça se passe vraiment bien pour lui. Il rase son côté du village. Et là regardez tous les squelettes qui vont rentrer dans le sort de rage. Et qui vont juste atomiser les bâtiments aux alentours. C'est un truc de malade la puissance des squelettes dans un sort de rage. Il a placé un sort de freeze très très bien placé. Mais malheureusement en fait sa grosse erreur c'est qu'il a fait d'attaquer mes tours de l'enfer de face. Ce qui fait que n'attaquez jamais les tours de l'enfer de face. Attaquez-les toujours sur le côté. C'est à dire il aurait dû attaquer par le côté en haut à gauche de ma basse. Et ce serait bien mieux passé je pense. Il aurait forcément mis une belle étoile. Du coup vous voyez le truc s'en tire un peu là. Les 39% et le gameplay va s'arrêter ici. Il va peut-être gratter encore un dernier bâtiment avec les troupes. Avec les golems qui sont là. Et voilà c'est terminé. Donc vous voyez cette base est plutôt correcte. Si vous voulez revenir sur comment je l'ai faite. Au début de la vidéo tout est présenté. Enfin il y a une belle image. En tout cas j'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo. Samedi je vais vous faire du très très lourd. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo aussi. Ça ferait plaisir à t'abonner à la chaîne pour voir celle de samedi. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss !